ok c'est reparti après la petite pause tranquille je vérifie si tout va bien et tout va mal parce que mes pokémons sont pas encore d'un bon niveau ça va pas du tout je n'ai plus besoin d'éclat de troc pour l'instant donc je vais le mettre dans la petite boîte au cas où je tourne sur un pokémon aquatique sympatoche donc merci simular on aura peut-être besoin de toi encore pour il me semble que non normalement c'est force qui va m'emmerder et pas avec la troc alors est ce que je suis l'arène maintenant où est ce que je le fais durer je crois que je vais le faire durer parce que certes là je vais peut-être pas m'en sortir mais pour après ça devrait aller let's go je ne me rappelais plus du tout cette musique pour la première fois il y a une musique que je ne me rappelais plus dis donc tu viens d'où bourgeon le professeur or mi vie non bien de loin dit donc alors la route 38 qui mène à oliveville mercredi volé mes jolis petits pokémons tu es un ornithologue gagner to be to be l'ornithologue va nous présenter ses jouets robots de ouf d'audio voilà c'est magnifique que oiseau à deux têtes bon ça c'était le premier mais je pense que alcaline s'en sortira mieux après to be va utiliser un audio on change alcaline vas-y on sent les pokémons chouchouté bichonné donc là j'avoue je la joue petite bite pour la reine qui suit mais bon je vais enchaîner trois arènes derrière ah non je viens de penser que c'est lui qui oh non mais quel blaireau j'ai oublié que pour faire la suite je suis obligé d'avoir le badge c'est pas grave ah non il est trois non et oh quatre il m'a fait cinq coups un oiseau qui vole pas ah bah c'est les jouets to be depuis quand il ya un jouet to be qui vole dans l'imagination du gamin ouais 31 vitesses encore dix petits niveaux pour alcaline et c'est bon je ploff ouais ça c'est ce qu'ils font les jouets je prends même pas l'arbre je me suis fait avoir ouais vas-y ah ah tu lui lui moi j'ai voyagé je connais tous les pokémons ma toi c'est ma peine les meilleurs isaac axoloto non j'aime pas à démontrer moi tous vos pokémons aquatiques que je fasse un choix après derrière vas-y défonce point à niveau 19 quand même ou là le souplesse ça fait mal non j'en ai marre il est toujours bouillé mon idéal au boréal à co critique d'ailleurs la prochaine arène va enfin pas celle que je vais devoir faire finalement mais celle qui va suivre après je connais un certain et du jeu qui va être très content et un os je me gêne non tu entraînes bien tes pokémons tu peux même montrer comment non je peux pas je suis un mauvais dresseur une certaine yellow boréal qui n'est pas très bien dans sa vie armel la fillette veut se battre ok ça marche korunaito je te dis bonnet plus plus on est mal l'énergie tu as du racel bon je pense que tu vas survivre quand même un petit coup oui oui ne meurs pas ok on change je suis désolé il dit je peux pas apokalypse où il peut bon oui tu us non pas paré lisi eh bien brûlure n'a plus de laine c'est au bon endroit en plus mais passe pas roi roi psycho quack bah désolé je vais te montrer comment on utilise une l'énergie moins l'énergie psycho quack pourquoi pas sinon mais la fillette a perdu je vois c'est pas mal pas mauvais ouais j'ai fait deux combats je suis je suis un lâche blablabla ni moi non j'en profite et pour faire un truc aussi qu'est ce qu'est ce qu'est ce que je sais j'ai faite k Antidote, B amère, Antipara, Défense plus, Antipara encore, Attaque plus, Réveil, B gel, Les noigrumes, il n'y a pas grand chose. J'ai rien dit, Antibrulure, D plus, on avait pas beaucoup de stock d'objets quand même, incroyable, je suis moi-même choqué de ça, on me rappelle même plus qu'on avait peu d'objets, franchement aujourd'hui c'est réglé. Alors il faut savoir que les pokémons légendaires, ah, ça bête, je vais te montrer ce que j'ai appris aujourd'hui. Donc ce que j'allais dire, c'est que les trois pokémons légendaires ont donné lieu à une petite nouveauté concernant la capture des pokémons. Oh, Vincent, Vincent, on voit Monsieur Mime, ça te va trop bien. Oh, j'ai... Oh ! Oups. Merdouille. J'ai merdouillé un peu là. Yoga. L'attaque physique de Monsieur Mime augmente. C'est un pokémon psy-combat. Il n'a pas encore appris... Enfin, il n'y a pas encore Mime Junior. Mime Junior, c'est la troisième génération. On évite les confusions, merci beaucoup. Il n'est pas facile de Monsieur Mime, niveau 19 quand même. Ouais, je me vante, je suis niveau 26. En plus, je fais du caca parce que... Je crois que mon attaque vive attaque ferait un peu plus mal à un Monsieur Mime. N'est-ce pas ? Co-critique en plus, oui, c'était recommandé. Donc, Vincent, les colis a perdu. Il faut que j'étudie encore un peu. Alors, pourquoi je me marre de voir un dresseur appeler Vincent ? C'est... Parce que c'est le vrai nom de... Oh, merde. De... De Illu. Non. Apocalypse. Il n'est pas niveau 20, celui-là. Tu peux le faire, hein. Hein ? Hein, dis, dis, les niveaux. En plus, il est mauvais. Vas-y, on voit les flamèches. Il est niveau 13, hein. Il n'est pas niveau 20. Je pourrais le capturer, d'ailleurs. En attendant un vrai Pokémon. On va le capturer en attendant un vrai. Mais je crois qu'il est support, lui. J'hésite. Écrimeux, on voit du bon lait. Bon, je vais le capturer juste pour vérifier un truc. En espérant que j'arrive à capturer parce que c'est un écrimeux, quand même. Un écrimeux de deuxième génération. C'est pas facile à capturer. Écrimeux roulade ! Non. Non, ce n'est pas l'écrémeux de blanche. Tout va bien. Ouh, ça brûle. J'ai quelques essais, quand même. C'est vrai que je n'ai pas jeté grand-chose en Super Bowl. Il faudrait que je sois moins radar. Boule d'armure, non. J'ai un seul try. C'est pas grave s'il tombe. C'est pas le Pokémon support que je veux, par excellence. Au revoir, écrimeux. Merci d'être venu. Vas-y, fais-moi une attaque charge. Je ne dirai rien. Il monte niveau 22. Il a gagné plein de combats. Très bien. Apocalypse, level-up niveau 27 aussi. Ouais, youpi. C'est encore trop faible. On va dire, pour l'instant, le seul champion qui peut m'embêter, c'est celui de cette arène-là, en fait. Parce que je n'ai aucun point faible. Enfin, je n'ai aucun point fort, je veux dire. Bon, on va rattraper notre bêtise, maintenant. Merci d'avoir attendu. Les Pokémon sont super forts. Encore merci, à bientôt, au revoir. Je ne sais plus du tout. Il faut absolument que j'arrive à retrouver. C'est la CS-Vol, par contre. Je ne sais plus du tout où il est. Il y a quelqu'un qui m'a appris la CS-Vol, ici, s'il vous plaît. Je sais qu'ici, c'est CS-Surf, mais je crois qu'il n'y a pas de CS-Vol, ici. On est d'accord, hein. Il y a des trucs que j'ai tellement oubliés. Et si c'est encore à Doublonville, ce qui me manque, je vais péter un pont, parce que ça va faire trois fois que je fais des allers-retours. Je suis en train de me dire, c'est à Doublonville, encore. 16 vols, où est-ce qu'elle est ? Ce type est chelou. Astuce. Vous pouvez arrêter l'évolution d'un Pokémon appuyant sur B. Pas besoin de tout lire. Alors, la particularité de cette route-là, c'est qu'elle est en deux parties. Ça, c'était la première partie. Et ce petit truc qui ressemble à un rat, c'est un écrimeux. Qu'est-ce qu'il savait bien faire les Pokémon à l'époque, ça change aujourd'hui. Ça passait à l'époque. Bon, ouais, ça ressemblait à des rats, parce que ça ressemble au skin de Ratata, mais... Ah, c'est un bécois, ça. Bémente. Oh là là. La poche à objet. Notre lait est la même vendue à Cantot. Notre fidèle écrimeux ne nous donne plus de lait, c'est de la faillite. Ma ch'tite écrimeux ne me donne plus de lait. Et pourtant, il était bien bon, notre lait d'ici. Et tout le monde veut y boire. Si j'en avais des vets à lui donner, elle me donnerait aussi du lait, par le fait. J'ai pas de baie. J'en ai plus. C'est l'écrimeux qui est malade. Mumeu est malade. Elle a besoin de beaucoup de baie. Mumeu est malade. Elle a besoin de beaucoup de baie. Il y a tout à l'écrimeux le plus... Malade au monde. Mumeu. Mumeu. J'ai un baie ? Oh oui, il n'a pas de baie. Ah ah ! J'ai un baie menthe, mais c'est pas le bon baie. Désolé. Je le ferai pendant le let's play. Il peut pas me permettre d'avoir un écrimeux malade. On va esquiver les dresseurs. Ça y est, on commence à en avoir un air. Oh non. Je suis mauvais. Les jolis pokémons. Allez, on se les montre en même temps, ok ? Baston ! Mais non ! Je voulais juste te montrer les pokémons, je voulais pas faire de combat. Tatiana, on voit Pikachu. Ah, voilà, ça c'est un beau combat. Ça rappelle le pokémon jaune, dis donc. Ah oui, ça rappelle tellement pokémon jaune. Ça rappelle vraiment tellement pokémon jaune. Oh, non ! Non, pas la baie, j'en ai besoin. Défonce-moi ce Pikachu. Hey, Lulu ! Voilà, ça c'était la version jaune. Les volets qui défonçaient le Pikachu. Je m'en fiche et je perds. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je voulais juste montrer son Pikachu et moi je me suis dit... Ah, agression ! Ah, ça va super, j'espère que toi tu vas bien. J'espère que tu apprécies cette qualité. Coucou ! Je reviens de Oliville. Ça te dit un petit combat. Baston ! Allez, Jacob Marin va me montrer ses pokémons aquatiques qui va peut-être me faire rêver. Parce que je rappelle que j'ai toujours un pokémon haut à aller pêcher, chasser, je sais pas. Ah, tes tartes, ça commence à... Ça commence à me plaire, ça. Ok. C'est vrai que j'ai un pokémon aquatique qui va faire cascade, siphon et surf. Voilà, j'ai spoilé un peu, mais voilà. J'ai besoin d'un pokémon aquatique qui fait ça. Ça change de soleil et lune. Ouais, t'attends. C'est pas un pokémon aquatique, ça ? Alors, les non-pokémon aquatiques ont le droit à un traitement de faveur. Crame-moi ça. Avec charge. 3 PV. Ah, quand même, on est à 9 PV. Euh, 8 PV, pardon. 1 PV près. C'est pardonnable. Attendez, j'ai un problème. Il va y avoir du drop, là. Oh oui, il y a du drop. C'est bon. C'est revenu. Ça arrive de temps en temps, les petits drops comme ça. Krabi. Ok, c'est un pokémon aquatique, ça. J'aime bien l'effrayeur que fait ma nouvelle box. Ça met du zéro, mais ça coupe pas. Ça fait un petit drop, là. Par rapport à d'habitude où... Attention ! Non, c'est bon. Juste un petit drop, ça arrive. Je vais régler ça au fur et à mesure, vous inquiétez pas. En attendant, l'alcaline est montée niveau 24. Test 33. Aucun problème. Ah ouais, il n'y en a pas avec cette box, tout va bien. Elle est près de moi, là, tranquille. Astuce. Un coup de boule sur les arbres. Non. En plus, j'arrêtais pas de le dire sur le coup de boule. C'est un coup de boule sur les dresseurs. Ça les calme tout de suite. On est déjà arrivé à Olivier. Tout 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 tout. Encore toi ? Pas la peine de paniquer. Je ne fracasse pas avec des minus comme toi. En parlant de Gringalet, le champion d'arène n'est pas ici. Il est soi-disant en train de s'occuper du Pokémon malade au phare. On va être poli durant le Let's Play quand même. C'est ça, casse-toi. Non, on la frontera qu'une fois par épisode. Yashmine ! C'est le seul champion que je me rappelle. Oh là là, l'arène la plus incroyable au monde. Tout droit, voilà, on est arrivé. Sauf qu'il n'y a pas de champion. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Yashmine, la championne d'arène, est au phare. Elle s'occupe du Pokémon malade. Un dresseur puissant doit avoir un cœur charitable et être bienveillant. Delire. Incroyable. Ah, tu es un pêcheur, toi. Olivier, il est sur la mer. Et si c'est sur la mer, c'est qu'on peut pêcher. Ça fait 30 ans que je pêche ici, mon petit gars. C'est moi, ça me fait penser à... qu'elle soit victime si t'as pas respecté en vrai. Ah, excusez-moi, les 30 ans de pêche, je disais, ça me fait penser à un épisode de Pokémon Soleil et Lune que j'ai vu. En 80 ans de carrière, j'ai jamais pu attraper un seul barpeau. Ah, c'est le Pokémon légendaire du démarré. Les foussardines. La pêche, c'est mon hobby. Même que des fois, ça mord. Désolé d'avoir spoilé l'épisode, en fait. Et hop, une chaussure trouée. Tu veux essayer ? Ah ouais, je veux pêcher les chaussures trouées, moi. Ah, voici une nouvelle recrue dans le hobby, formidable. Ah, une super canne. Ouais. On ne trouve pas seulement des poissons en mer. Ils sont malins, ils vont partout, il y a de l'eau. On ne trouve pas que des poissons en mer. On va trouver des ratatas aussi. Bonjour, l'ami. La mer est bonne ? Ah ouais. Pardon. Chante avec moi. La mer, c'est bien. Mais ça mouille. Vieille chanson. C'est le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Le phare ! Parce qu'ils connus le nom de phare scintillant. Les routes sombres sont dangereuses la nuit. Dans la pénombre la plus totale, la mer est encore plus traître. Dans la lumière du phare, pour les guider, aucun navire ne peut naviguer. Pourtant, un dresseur va bientôt utiliser surf ici. Et ça, c'est... C'est... C'est pas le moment d'utiliser ce truc. C'est... C'est... L'océan. Il ne veut pas que tu tombes à l'eau. Alors tu ne peux pas passer. Je n'ai jamais regardé une seule fois la série Soleil et Lune, mais j'y joue beaucoup. C'est une question. Je crois que tu as confondu un point et un point d'interrogation. J'ai toujours ma quête de la CS vol. Ah, tes Pokémon ressemblent à des poids plumes. Ils n'ont pas de force de se déplacer les rochers. Tiens, apprends leur force. Pas besoin de Vage de l'arène. De doublonville pour l'utiliser hors des combats. J'ai tous les CT. J'ai tous les CS. Sauf celui que je veux. Ah merde, la seule et unique chose sur laquelle tu puisses monter, c'est toi-même. Et moi, je me fais bien confiance. Tu traverses la mer, alors écoute ça. Il y a des tourbillons sur le chemin d'Irisia. Donc Pokémon doit connaître une capacité spéciale. Ça me tente de sortir de ces violents tourbillons. J'ai mis un point d'interrogation, désolé. Ne t'occupe pas. Humour ! Ouais, je vais me faire soigner, tout de suite. Wouah, vos Pokémon ont la classe maintenant ! Euh, non, ils sont en forme. Merci, au revoir, casse-toi. J'ai aimé autant soigner les Pokémon dans ce let's play qu'aujourd'hui. Bon, alors moi j'ai toujours mon petit problème. Je ne sais toujours pas. Ah, peut-être là. Est-ce que je vais devoir faire appel au Joker ? Où est mon CS vol ? Je veux voler. À chaque fois que je fais des bêtises, papa me dit qu'il va m'y envoyer. Et moi j'ai peur. Envoyer où ? Eh, le papa ! Dans le chemin d'Irisia, il y a quatre îles désertes. Ah, d'accord. Les petites canailles, ils sont emmenés en guise de punition. Ah, moi j'aimerais bien aussi. Le vilain père. Salut, je cherche le Pokémon. Est-ce que tu es un Krabi ? Votre un Voltor ? Bien sûr. Tu sais comment s'appelle l'infirmière de mon collège ? Joël. Ah, qu'on se merve. Elle s'appelle Joël. Ok. Oh là là, je vais devoir faire appel au Joker. Où est CS vol ? Ah, les souvenirs, là je n'en ai plus. Je ne savais même pas que CS Force était là. Je savais que le CS Surf, c'était les kimonos, et il n'y avait pas de problème. La CS Force, je ne savais même pas. La CS Siphon, je ne sais pas où elle est. Et la CS Cascade, je sais exactement où elle est. Voilà. Il va falloir que je me rappelle où sont les deux CS qui me manquent. Alors, 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 alors. Ce qui est intéressant, c'est que, hop là, on va voir. Alors, j'ai besoin d'un Pokémon aquatique, là. Oui, elle s'appelle Joël. Oh, ça mord. J'ai eu le réflexe d'appuyer sur A au moment où ça fait point d'exclamation. Mon dieu, c'est un Magikart. Eh, Magikart, niveau 20. Non, il me faut un Pokémon aquatique de combat. Je ne veux pas un Pokémon comme Léviator, c'est un peu cheaté. Quoique. Quoique. Est-ce que j'attends assez longtemps ? Le problème, c'est que je ne pourrais pas attendre assez longtemps, justement. Rien du tout. On doit avouer au bout de deux, trois fois. Voilà comment on fait. Oh, ça mord. Non, il a utilisé trempette. Ah oui, mon Pokémon n'a pas été assez fort. Elle est Magikart, niveau 20. J'ai juste un niveau à prendre, et j'ai un super Léviator. Est-ce que je... Est-ce que vous voulez que je joue avec un Léviator ? Et après, un autre Léviator. Mais il faut que je fasse le level-up au moins une fois ce Pokémon. Non, il y a forcément de meilleurs Pokémon, je dirais. J'ai encore appris sur A, parce que ça tremblait. Non, mais ça suffit ! Tu ne joues pas à soleil ! Tu as Pokémon argent, tu laisses filer. Alors, attention ! Je suis en train de pêcher un nom incalculable de Magikarp, ça peut mal finir. Oh, il est rapide celui-là. Oui, oui, mais c'est un peu cheat. C'est un peu, quand même. Je préfère un beau Pokémon. Léviator, c'est un peu trop... Un peu trop ballsy, je trouve. Bon, est-ce qu'on peut avoir autre chose que des Magikarp ? Ah, des Rien du tout aussi, oui. Pourquoi pas. Un Double, Rien du tout. Triple ? Non. Oh, ça me mord, un délire ! Un Hippotrampe. Un Krabby. Donne-moi un bon Pokémon, je ne sais pas, moi. Ah, Barpo, il n'est pas, en plus. Garpus, tu me manques. Je crois jouer avec un K d'oiseau aussi, à la limite. Allez ! Bon, j'essayais encore une ou deux fois, mais il me faut absolument un Pokémon aquatique, ça devient urgent. Un petit tard. Il y a des Trois-Syrènes dans cette version. Euh, bah oui, c'est la version argent. Mais où, je ne sais pas. Il me faut une Megacan, ça devient urgent. Je vais pêcher un Suicoon, ça tourne mal. J'espère que ça peut être vrai. Le problème, c'est qu'il me faut un Pokémon qui fasse surf, cascade et siphon. Surtout que siphon, il sert juste à deux endroits. C'est complètement débile. Cascade, il sert juste à un endroit. Et Surf, il sert tout le temps. Ensuite, j'ai vol, mais je ne peux pas voler encore. Il faut que je trouve le 16, voilà. Parce que pas du tout où il y a. Il n'y aura pas du tout. Bon, je vais pêcher un dernier Pokémon. Si ça ne passe pas, on va faire un plan B. Il faut juste un Pokémon avec Surf. On sait bien, ça fait XP un peu alcaline, là, tranquille. Oui, mais comme je l'ai dit, c'est un peu ballsy de jouer avec ce Pokémon. Bonsoir, c'est Mario, c'est une minute. Tu veux te battre ? Qu'est-ce qu'il veut, Mario ? Non, mais casse-toi. Ça suffit. Je crois qu'il a pu m'embêter parce que là, il demande un combat. Quand vous pouvez constater, je savais que ce montagnard, c'était lui qui a annoncé les insoules gourdeaux. Il y en a un autre, c'est avec des Yanma et des autres, je ne sais plus. Bon. Bon, la Superkane est pourrie pour ça. Oh là là, il faut que je retrouve tellement de trucs que j'ai oublié dans ce jeu. Je sais que le phare, il va être chiant. Donc, ça tombe bien que je suis en train d'entraîner mes Pokémon, là. On va aller vous faire. Je vais pêcher un Pokémon ici, ça va être un Hippotrempe ou un Titer. Ça va être marrant. Il me faut un Pokémon aquatique de combat aussi. Avec Surfer Laserglas, je fais mon bonheur avec un Pokémon Glace. Bon, je n'ai pas Laserglas. Je ne vais pas utiliser des Krabis, des Krabos. Ah, Outaria, ça peut être intéressant aussi comme Pokémon. Il y a un peu peu me prétend, le Klass, ici. Ça me casse les couilles de tomber sur des Krabis et des Magikarp. Bon, la Super Cane pue. Apocalypse ! On va avoir besoin de toi. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout l'endroit, mais je vais essayer de faire un effort. Après, pour Alola, je crois qu'il n'y a plus besoin. C'était ici, le... Et même pas qu'on avait cette musique-là dans le fer. Incroyable. Il y a longtemps, des Pokémon illuminait les mers autour d'Oliville. Le phare était construit en hommage à ces Pokémon. Lève, le Magikarp Shiny qui tombe. Oh, que c'est beau ! Les gens s'entraînent au phare. Ils montaient et durent à cause de tous les dresseurs. Pourquoi je t'ai parlé comme maître yoga ? Ils montaient et difficiles, eh ! Voilà, ça, c'est le raccourci. Oui ! Oh, le putain de phare ! On reconnaît le nombre d'étages à cause de ce trou. Parce que ce trou, il va aller de plus en plus haut. Donc là, c'est que le premier étage. Oh, je vais me battre, ça y est ! Eh ! C'est interdit de jouer ici ! Eh ! Je vais juste monter au sommet ! Connard ! Gentleman va te battre. Louie. Oh, t'as de la luck ! J'ai envoyé Apocalypse. Alors, d'abord, je vais monter Apocalypse niveau 30, pour être tranquille. Et normalement, à ce niveau-là, je devrais être... Ouh là ! Apocalypse, tu me fais un peu peur, là, du niveau 27. D'ailleurs, je crois que c'est... Dans le... Dans la parodie, c'est à ce moment-là qu'il évolue, le... Le furisson. Donc, oui, il devient urgent de le faire évoluer, mon... Mon Pokémon, là. Ah, raté Hypnose ! Gentleman qui fait peur. Ouh. Ah, brûlure ! Premier combat, déjà, voilà. Oh, là, là. Ça va être long. Oh, non. Il est nul, il est mauvais. Ça me dérange pas de faire des combats à Yellow-Boreal, comme ça, il va évoluer plus rapidement. Ah, t'es un garçon sérieux, toi ! Je viens de racketter un Gentleman. Oh, non, je voulais utiliser mon vélo. Allez, on fait 50 allers-retours, parce que c'est le phare, c'est magnifique, j'adore. C'est pour ça qu'ils ont justement mis un petit raccourci avec un trou. Sinon, il fallait faire tout le tour à chaque fois, c'est long, c'est chiant, c'est fini. Et le phare, c'est que ça. Je vais pas spoiler cette musique, on va la retrouver, mais bien, bien plus tard dans le let's play. J'avoue que je vais aller jusqu'au bout du let's play. Deuxième étage. Chambre à coucher. Ressor en tout genre. Les marins sont toujours partants pour la baston. ICO. Après, quand je serai monté au sommet, je vais dire, ah, que c'est où ? George. George le marin, et non pas de la jungle. Oh, vas-y, tu me le prêtres. Tu me le prêtes. Vas-y, fais pas ton radin, prête. Titar, ça évolue bien, ça. Oui, c'est un Pokémon feu, et je oublie de switch. On va faire un tour au Pokédex pour voir si on peut le pêcher, ce truc-là. Oui, je change. Alcaline. Après, libre à moi de choisir entre un Pokémon combat et un Pokémon pure eau. Je crois qu'un Pokémon pure eau, c'est mieux. L'écume des jours. Un bon livre. C'est super efficace, dis donc. On est en fond, on est en fond, perdus. On est en fond, on est en fond. Pas des rétros. Oh là là, Tom, 5 Pokémon. Très long, très chiant, très pénible. Heureusement, j'ai Alcaline pour aller plus vite. Sauf pour le Roku. Le Roku, il va se prendre un... Pour qu'il n'est plus. Aïe. Pourquoi faire le phare, c'est bien avant de faire l'arène d'Oliville. L'orge. Alors que j'ai vive attaque. Oh là là. Roku. Bon, Alcaline, tu vas te faire plaisir là. Niiiis. Allez. Tout est avec moi. C'est un Rokule qui a électrocuté. Eh eh. Par contre, ces Rokules, ils prennent cher. Coup critique, coup critique. On recoule, oh la la, on recoule niveau 17, 19, ah, encore un recoule électrocuté, nanana, nanana, allez, on est tous ensemble, est-ce qu'on s'ennuie ? Un recoule niveau 23, recoule, niveau 15, ah d'accord, celui-là il a régressé, ça va faire alcaline niveau 26 comme ça, tranquille, recoule, oh la la, même le champion avait un recoule, il savait faire évoluer ses pokémons. Il les faisait même évoluer avant l'heure, je ne me rappelle pas qu'un recoule ça évoluait au niveau 12, au revoir recoule, alcaline niveau 26, ah c'est mieux, t'es un tenace toi, mais toi t'étais chiant quand même, allez on se casse, on se taille, on se dégage, regardez le trou, Et le but c'est que le trou doit être à peu près ici, ça veut dire qu'on est arrivé au sommet, salut gentlemen. Je parcours la terre en quête d'entraînement, en garde l'ami. Non ça c'est dans Yu-Gi-Oh GX, en garde. J'ai trompé. Un cri d'envoi, magicien des ténèbres, je ne comprends pas. Yves attaque. Un lion laser, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu celui-là donc. Vous imaginez, même l'ultra laser dans Pokémon bleu était moins impressionnant que ce gros yeux. Et Ninos, on va faire gros yeux aussi. Ah c'est mieux. On fait des vives attaques. Arrêtez d'envahir des rayons laser. J'en ai marre d'avoir des Pokémon qui n'ont plus qu'un PV. Yellow, yellow. Oh bien. Très bien. C'est que tu ne peux pas me faire plus plaisir alors. Hop, encore un combat remporté, tranquille. Bravo. Le bonheur de Yellow Boréal a évolué. Très bien. Ça me plaît. Bon, je vais aller autre part alors. C'est pour ta thune. Oh, où est-ce qu'il faut aller ? Là, je ne peux pas y aller. Je ne sais plus. Il faut tomber dans un trou. Mais lequel ? Jasmine doit s'inquiéter à propos du Pokémon. Elle ne sourit même plus. Oh non. Je suis déçu. Je ne la connais pas encore que ça me déçoit de voir une fille. Nui ! Envoie son arche. Désolé, Apocalypse. Mais je crois qu'Alcany n'est plus efficace dans ce phare que toi. On va épargner la blague du phare dont le propriétaire s'appelle On. Non ! J'ai fait une bêtise. Voilà. C'est à dire des bêtises. Oui. Ça se fait mal, Force O'Brien. Alcoyne, envoie éclair. Apocalypse niveau 28. Encore deux niveaux. Vitesse 59. C'est incroyable. Quelle vitesse. Personne ne peut le battre niveau vitesse. Ah oui, mais non. Là, franchement, pour le niveau auquel il est, il a une sacrée vitesse. Et t'as un rapide. C'est pour ça que c'est le best starter ever. Moi non plus, je souris plus. Et t'as eu moins de thunes que des gamines tout à l'heure. Alors ici, on a... Une pokéball. C'était 34. Euh... Euh... C'est où ici ? Mes pokémon oiseaux sont en super forme. Oh non ! Ouais, c'est... Je suis vraiment trompé de pokémon. C'est pas... Apocalypse que je devais mettre, c'était Alcaline. Tony ! On va piaf avec. Ah, ça change du recul. Déjà, c'est bien. Bon, toujours le premier, il va cramer. Je les aime pas, mais le premier piaf, ça fait un bon repas. Là. Toujours coup critique aussi. Ah, passe de pique ! Oh ! Lui, il est doué. Bravo. On pourrait à l'autre trou du cul de tout à l'heure. Toi, tu fais évoluer tes pokémons. C'est très bien. Passe de pique niveau 20. Très joli d'ailleurs. Il n'y a pas de furie. La ligne est quand même midlife, je vais faire un effort. Oui. Pas cinq fois comme tout à l'heure, merci. Il n'y a pas deux, trois ou quatre fois. C'est ou deux ou cinq. Ça n'existe pas le trois coups et le quatre coups. C'est censé être mon furisson qui est censé level up et c'est Alcaline qui vient déjà de monter de deux niveaux. Et vous vous rendez compte quand même qu'on est déjà assez loin dans le jeu et j'affronte des pokémons qui sont au niveau de l'océane du côté de pokémons bleus. Mayday, mayday. Là, c'est à peu près l'équivalent de l'océane ici. C'est faible. Ah, on est presque arrivé en haut, regardez. Super, bonbon. Alors ça, je vais les garder pour voir comment Évoli s'en sort. Excusez-moi, il faut que je saute. Ça vaut une sauvegarde, on a bien avancé. J'ai affronté tout le monde. Et je savais bien qu'il fallait que je tombe et je crois qu'il faut que je tombe par la gauche pour éviter un dresseur. D'abord, dresseuse. Jaspin est la championne de cette ville. Et moi, je suis plus forte qu'elle. Et ça, tu vas le comprendre. Un délire. Ouais, quoi. Aude. Ah, ça me donne tellement envie. J'ai oublié que Marie, c'était cette génération. Attends, je l'ai dit, là, Pokémon bleu, dans les astuces et légendes. Non, pas Roulade. Non, pas Roulade, pas encore. Pas encore. Un écrimeux tout bleu. Et oui, Alcaline, elle est maintenant à un niveau. Faut pas qu'il monte. Sporkoton. Alors, je crois que c'est une capacité de merde. J'ai rugissement. Donc, on va enlever rugissement et on va s'amuser avec Sporkoton. J'ai dû la chier, Sporkoton. Ah, mes Pokémon. Non, ton Pokémon. Ton écrimeux bleu. Maman. Ça va bien ? Je fais un écorce et j'ai trouvé super poupée. Alors, je dépensais tes sous. Allez, dans ta chambre. Clique. Quoi, c'est tout ? Allez, dans ta chambre, allez. Je veux pas savoir comment je vais et tout. J'ai acheté une poupée coupée. Allez, j'ai acheté une poupée coupée. Oh, voilà. Ça se voit qu'elle voulait vraiment être protégée de mon courroux. La diète. Le phare, il a explosé, là. Je vois pas. Ah ! J'en ai, merde, ma mère, qui dépense toute ma thune ? Ah, j'ai été eu. De l'huile. Tout ça pour de l'huile. T'as un marin. Bon. Désolé, mais on va envoyer Edwige un peu. Edwige qui est très en retard. Je peux pas envoyer Alcany, il est niveau 27. Salut. Les marins sont sympas et musclés. Et toi, petit ? À quoi tu joues ? Pokémon. Monsieur. Alberto. Mince, c'est vrai qu'ils ont vu un gentleman qui avait un Noirfang. Ils vont me défoncer avec. Ils savent comment se battre contre mon Thredwige. Mais j'ai choisi un Pokémon Vol de merde, il fait pas de dégâts. Ça me dit pas que t'es un spécialiste de l'attaque spéciale ? Si t'avais une attaque comme Psycho, ça serait bien Edwige, en fait. Va me faire plaisir. Allez, combat d'infirme. Pistolet à eau contre PicPic. Qui va gagner ? Attention, regardez bien les points de vie des deux Pokémon. Co-critique. Désolé, mon Noirfang est un tricheur. Allez, va-dit qu'on avait pas revoir au co-critique. T'es fort, c'est bien. Le dernier dresseur. Ah, esquive. Ah, esquive. Double esquive. Super ball. Ça, c'est de la ball, ça. Ah, esquive. Ah non. Mince. Je voulais défier Jasmine, mais ce n'est pas le moment. Et toi, ça te tente ? Tu me défies ? Magin d'eau douce. La preuve, t'es au sommet du phare, toi. T'es tout en haut. Jonas. On voit Machok. Ah, bonne idée, ça. Allez, montre-moi ce que tu vaux contre un Pokémon combat. Oh, mon Dieu. J'ai choisi le plus mauvais Pokémon vol du jeu. Mais comment Sacha, il a fait avec son noir fang ? Ah, c'est parce qu'il était shiny, c'est vrai. Mon Edwige est que niveau 20. C'est Tarte. Le retour du combat d'infirme. Il faut que je l'hypnose un petit peu, quand même, lui. Sinon, il va me le tuer, mon Edwige. Ah, t'as qu'hypnose. Ah, stratégie. Vous allez voir que ce jeu est assez salopio. C'est Tarte se réveille. Ah non, il dort. Oh. Bravo. Coup critique. Je vous ai dit qu'Edwige était un beau tricheur. Niveau 21. 41 de vitesse, c'est faible. Machok à nouveau. Très bien. C'est gratuit, c'est facile. Pic, pic. C'est une Strat qui a toujours marché. Ah, ça fait un petit peu plus de dégâts, quand même. Balayage. Très bonne idée contre un Pokémon Vol. Voilà, bravo, Edwige. De toute façon, tu vas avoir ton heure de gloire très bientôt. Fouiou, t'es fort, toi. Fouiou. Fouiou. Voilà, Jasmine. Ce Pokémon gardait la mer éclairée toute la nuit. Mais il est tombé malade. Il manque d'air. On dit qu'il y a une bonne pharmacie à Erizia. Mais c'est à l'autre bout des mers. Et je dois m'occuper de Farie. Peux-tu aller chercher des médicaments ? Pitié. Il respire avec difficulté. Comme est crémeux. Ouah, que c'est beau. Donc maintenant que j'ai eu ça, normalement, c'est bon. En espérant qu'il ne me fallait pas un Pokémon aquatique sur moi. Ah, merde, je me suis trompé. Excusez-moi, je ne fais que passer. Ah oui, ça y est. Ça monte au cerveau. Pourtant, je l'ai dit, il y a un trou. Là. Là. Il ne sert pas à rien. Il n'y a rien. C'est ma faute. Fiuou. Fiuou. Merde, ça c'est le sous-sol. Non, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien. Ok. Alors. On va soigner un peu tout ça. Encore un petit peu de temps. Oui. Donc. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est retourner à la ville précédente. Maintenant que j'ai assez entraîné mes Pokémon, je pense qu'on est chaud patate pour l'arène. Je pense que ces Pokémon sont niveau 24, il me semble, au champion. Par contre, il me faut en urgence un Pokémon aquatique. Je pense que je vais capturer un Magikarp et le faire évoluer très très vite. À mon grand regret, il n'y aura pas de Pokémon aquatique. Ah, quoique, attendez. Andez. Je suis con, moi. J'ai plein de trucs. Regardez, j'ai un petit arc que je peux capturer. J'ai Marille aussi. Je vais d'abord regarder Marille. Oui, c'est dans les 200, ça, Marille. Ah, 183. Le TU. Ah, Marille se trouve à droite. Ok. On va chasser Marille. En espérant que Marille peut apprendre surf aussi. J'esquive. Mais Pokémon, c'est les plus forts du monde. On va encore inventer 17 Pokémon. Oh, je n'ai pas vu le Petit. Etienne. Pikachu. J'ai un problème, je vais envoyer Edwige. C'est pas bon. Fais régner la terreur. L'Apocalypse. Va détruire le monde. D'ailleurs, Apocalypse va prendre des attaques de malade à la fin. Je le dis d'avance, je sais les attaques que je vais lui mettre. Il va répondre à tout type de Pokémon, sauf... Non, même... Non, il va vraiment bien se battre, lui. Bon, d'accord. Mais il faut que je récupère le CT en question. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'apprend. Je pense que je vais aller regarder sur Internet. Désormais, regarder sur Internet, c'est le 16 vol. Je ne sais plus du tout où c'est. Alors, je vais vérifier si je peux aller chercher Marille, là-bas. Bonjour. Le Mont Creusset est un lait bien. Fais attention à ne pas te perdre. Ah oui, le Mont Creusset. C'est là-dedans. C'est vrai. Voilà, est-ce que je dois vraiment y aller ? Bon, d'habitude, je mets des passages du Let's Play, mais bon, ce n'est pas grave. Le Mont Creusset. On y reviendra. Juste... Ah, Lola, tu apprends Flash. Très bien, ça va. Allez, Lola ! C'est sarcasm de toute façon. Ah oui, c'est la version la plus chiante. Ah oui, même ici, on peut apprendre cascade. De l'eau ! Je suis de l'autre côté. Non. Je suis en train de spoiler, je suis désolé. On n'a rien vu. Non, mais là, franchement, voilà, ça t'a pour toi que tu te prends un rayon laser. Edwige, il faut que tu level up rapidement, parce que là, je connais un champion, si tu perds contre le champion, mais la honte, je reprends un roucarnage, il n'y a rien à foutre. Là, t'abuses. On se ratit. Il voulait en ose t'en faire dans cette génération, au passage. D'ailleurs, le rival va nous le montrer bientôt. Très bientôt. Merde, tu es vraiment ressorti, quoi. J'ai trouvé la sortie. Je voulais juste un passage d'eau. Normalement, c'est en haut à gauche. Tu, 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 je fuis un petit peu, là. Oh, bah, il n'y aura pas de marie, là. En plus, je crois que je suis sûr qu'on les obtient, non pas à la pêche. Oh, non, ça m'agace. C'est une bonne chose que je veux bien. Non, pas clairvoyance. C'est le débile. Bon, désolé, c'était un petit contre-temps qui entraîne mes Pokémon. Surtout que c'est le mauvais Pokémon que je suis en train d'entraîner. Parce qu'une ville va servir à rien pour ce qui va suivre. Mais à rien du tout. Il ne devait même pas se gringaler. C'est pas un petit truc, là. Un petit coin d'eau. Ah, si, peut-être là. Un petit coin d'eau. Ça, c'est une bolse que je vais ramasser et je vais éviter. Ah, et on est pressé, là. Si j'avais eu mon Thor Tank. Mon Thor Tank de la version bleue. Ouais, ta ta ta. Il y a des ratatats partout dans cette version. C'est incroyable. Ce ne sont pas des ratatats de Lola. Ils sont normaux. Et c'est le Machoke qui va faire level up mon Warfang. Niveau 22, il me semble. Oui. Tu vois que les petits pics, ça les met à 1 PV, là. Et arrêtez d'envoyer des rayons laser partout. Des rayons laser qui font pas de dégâts, je rappelle. Enfin, c'est une attaque gros yeux de la version argent. Level up de Norfang. Magnifique. Ah. Allez, c'est presque fini. C'était un petit calvaire. Les Pokémon sauvages sont niveau 13. C'est très faible. Oh, mais ça suffit. Je n'aurais jamais dû y aller. Il était trop tôt pour moi. Mignon. Bonjour. Moi, je vais au centre Pokémon, mais vite fait. C'est parce que c'est le moment, en fait, de la deuxième coupure. Et je vais enchaîner tout de suite avec l'arène. L'arène d'ici. L'arène dont j'ai oublié le nom. Non, j'allais dire écorsia, mais non, c'était avant, ça. J'arrive même plus à retenir les noms des vies, c'est incroyable. Mais sinon, on se rejoint tout de suite pour Mortimer, justement. A tout de suite, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada